Voici Yann. Yann, il se balade souvent comme ça, tout tranquillement dans Berlin, l'air de rien. Mais qu'on ne s'y m'apprenne pas. Cet homme qui porte sur son seul visage toute la placidité de la vie berlinoise n'est pas juste en train de flâner dans Kreuzberg. En fait, il cache une incroyable mission et dissimule dans son sac en plastique le secret d'une ambition hors du commun. Celle de réparer le monde. Avec des Legos. Bon, pour réparer le monde, il ne faut pas être n'importe qui. Et ça tombe bien, Yann a plusieurs pouvoirs. C'est à la fois un inventeur, un sculpteur et un rêveur. Et si le monde a besoin d'être sauvé, c'est parce que pour un artiste comme lui, la ville est trop souvent cassée, trop souvent trop grise. L'aventure commence en 2007, dans le petit village italien de Bocchignano. Dans le cadre d'un projet collectif, Yann a l'idée de combler les murs antiques par de petits cubes en plastique. C'est coloré, c'est inattendu et ça intrigue les passants. Comme l'idée fonctionne bien, Yann l'emporte dans ses voyages à travers le monde et jusque chez lui, à Berlin. Ici, les rues regorgent de murs à réparer. Les façades de la capitale sont criblées d'impact de balles. Elles portent les stigmates de la Seconde Guerre mondiale. Mais alors que Yann s'applique à soigner sa ville, d'autres adultes en mâle de couleur semblent s'intéresser à l'initiative. Ce n'est donc pas seulement le bâti que Yann répare, c'est aussi un peu le lien social. J' Joyn... Ich möchte die Stadt reparieren, ich möchte die Welt reparieren. Ich möchte aber auch gleichzeitig einfach so ein bisschen dazu anregend, mal drüber nachzudenken, wem der öffentliche Raum gehört. Ich finde es wichtig, dass Leute sich um ihre eigene Stadt kümmern. Es ist nicht immer möglich, dass man das macht, aber ich glaube, es ist wirklich essentiell, dass die Leute sich nicht nur politisch engagieren, aber auch so in der Stadt engagieren, wie dass man das Gefühl hat, die Stadt gehört uns. En 2015, ils s'envolent pour Caracas. Le temps d'une soirée, avec le collectif Incursiones, ils demandent aux habitants d'un quartier d'échanger de l'argent contre du temps à consacrer à leurs voisins, plus un hot-dog. Paris réussit. C'est la fête jusqu'au bout de la nuit. Et dans son atelier, Yann a aussi le don. D'arrêter le temps, de rendre éternels les bulles de savon, de faire oublier l'argent et même de décupler la vue. Un jour, alors qu'il est tout à ses inventions, Yann reçoit une photo qui lui vient de Sydney. C'est un parfait inconnu qui, à l'autre bout du monde, a compris son rêve et l'a repris à son compte. Alors, Yann a une autre idée géniale. Rassembler toutes ses réparations sur une carte interactive qui porte le nom du projet. Dispatch Work. Mission accomplie. Marrakech, Kuala Lumpur, Tripoli, New York, Sao Paulo. Sur son site, sur Instagram, les images affluent. Des centaines d'autres maçons ont répondu aux rêves de Yann. Partout, d'éternels enfants continuent de réparer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada